Bonjour tout le monde, c'est Ety. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite série Les gens ont du talent. Et cette fois-ci, on a pas mal de choses assez sympas. On va regarder ça ensemble. Noël arrive, donc voilà. On commence à avoir quelques petits objets de Noël. Donc on va voir. Noël, je le préfère de loin à Halloween. Mais s'il vous plaît, pas de DLC de Noël. Je déteste ça. Enfin moi, je veux des trucs qu'on peut mettre de partout. Pas comme ces jeux dégueulasses qu'on avait dans le DLC crépuscule phosphorescent. Enfin voilà. Du coup, on a un petit market de Noël. Regardez comme c'est tout beau. C'est tout mignon. Moi, j'ai très hâte d'aller voir mon petit marché de Noël. de voir des prix exorbitants disant c'est l'inflation. Et du coup, ils nous mettent des nougats à 10 euros de nougat. Alors que l'année dernière, c'était à 2 euros de nougat. Mais c'est pas grave. Tout le monde doit vivre. Et, attendez du coup, la fenêtre là, elle s'ouvre. Ah ouais, ok. Ok, ok. Petit chalet, très sympa. Enfin, je sais pas. Je suis sans chalet. Petit chalet, c'est sympa. La petite horloge. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons... Ah. Je fais... Pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas. Mais... Enfin, voilà. Casse pas trois potes un canard. On va se le dire, quoi. Je suis désolé. Mais après, il fallait y penser. Mais... Enfin, voilà. C'est quatre... Voilà. Je vais rien dire. C'est plus populaire. Je veux même pas savoir qui c'est qui l'a fait. Parce que je... Parce que voilà. Mais du coup, c'est un porte-outil. Voilà. Après, oui, c'est sympa. C'est sympa. Mais je pense que c'est ce que tout le monde fait déjà. Quoi ? Non, je suis pas méchant. Réaliste. Ensuite, nous avons... Ah. Des tombes. Bah oui. Pourquoi pas faire un cimetière ? Bah, pourquoi pas. Après tout. J'en ai bien fait un, moi. Donc, on a des tombes avec des urnes. Qui sont plutôt stylées. Elles sont travaillées. Regardez. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. C'est vrai qu'il y a certains cimetières où en fait, il n'y a que la plaque. Il n'y a pas le... L'espace, le carré, le rectangle là où il y a le corps qui est tout en bas. Il n'y a pas ça. Même au Japon, il y a juste Estelle. Mais ça, c'est sympa. Après, pourquoi mettre un cimetière dans un zoo ? C'est une bonne question. Moi, je vous dirais, pourquoi pas. Pourquoi on ne mettrait pas, genre par exemple, on mettrait un vieillissement x10. Donc, les animaux seront quasiment éternels. Mais au bout d'un moment, si votre zoo tourne, 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 tourne. Il y aura sûrement des morts. Et faire des plaques commémoratives sur les cimetières, etc. Pour que les gens se recueillent. Je trouve ça sympa. Pourquoi pas. Après, il faudrait que ça soit un zoo qui soit assez réaliste, on va dire. Ensuite, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons... Oh oui, ça, regardez ! Des ibis, un ibis pack. Un ibis pack avec différents oiseaux ibis de différentes couleurs. Donc, à mon avis, le rouge, les sacrés, les africains, etc. Je connais celui-là aussi. Le sacré, c'est avec la queue noire ou la queue blanche ? Je ne sais plus. Les autres de couleurs, comme ça, je les connais. Ah si, celui-là, la crête, je crois, je le connais, je ne suis pas sûr. Mais il y en a plusieurs différentes couleurs. Et je dois dire, de loin, en fait. Enfin, de loin... Ouais, c'est de loin, de là. Par exemple, celui-là, on voit bien que c'est un ibis. On voit bien que ce sont des animaux. Après, j'avoue que... Ouais, si, si, quand même, ça se voit bien. Le mec, il a géré de fou. Et puis, ce n'est pas vraiment tous les mêmes. Regardez, par exemple, là. Son plumage, il est coloré... Il est triplement coloré. Alors que là, vous avez un plumage, donc, coloré. Mais vous voyez, c'est elles qui sont bien en arrière. Là, vous avez le groupion qui est plus étendu, on va dire. Alors que par moments, là, par exemple, là, c'est plus pointu. Il y a pas mal de différences, quand même. Ce n'est pas juste l'ibis qui est coloré. Il y a quand même pas mal de différences. Et je crois même qu'il y a des becs. Par exemple, lui, il a un bec plus petit que lui. Lui, lui aussi. Donc, je pense qu'il a fait un vrai travail sur chaque ibis. Et c'est plutôt pas mal. Moi, j'approuve. J'approuve, j'approuve, j'approuve. Ensuite, ah, c'est Zarkraide qui fait quelque chose. Donc, c'est normal que ça soit en tendance. Donc, ce sont des plants rocailleux avec de l'herbe dessus. Est-ce qu'on peut en prendre un seul ? Voilà, on va prendre celui-là. Donc, on plante et puis, vous le mettez comme ça. Enfin, vous le mettez comme vous voulez. Ça annonce. Enfin, ça fait un petit peu plus... Là, utilisez quoi comme plante ? Ouais, 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 ok. Celui-là. Donc, de l'herbe. Donc, ça fait plus sympa, c'est vrai. Mais, c'est pour où allez-vous ? Je vois pas où que ça... Mais, oui, ça peut être sympa, en fait, dans les enclos. Quand il y a beaucoup d'herbes et qu'il y a un peu de rochers. Le truc, en fait, ce que je comprends pas, c'est que t'as de l'herbe en hauteur. Donc, ça veut dire que c'est une sorte de mode de terre-pierre. Voilà, comme ça. Une mode de terre-pierre et... Ok. Ok, why not ? Pourquoi pas ? Let's go. Ensuite, nous avons, pour finir... Ah ! Pre-House Climbing Aera Shelter. On a une petite... Un petit point d'escalade pour les animaux. Donc, ça, c'est vraiment mon gros souci. Je galère à en faire, honnêtement. Même si l'enclos des Variru noirs blancs et les murs qu'attaques que j'ai fait dans le Néhendouzo, franchement, il est sublime. Je me jette de fleurs. J'ai vraiment galéré. Et là, donc, on a un arbre qui sert de point de grimpe pour les primates ou même les félans. Et c'est plutôt sympa. Il est assez gros, assez large. Comme ça, vraiment, tous les animaux... Enfin, une grosse partie des animaux qui peuvent grimper peut l'utiliser. Donc, c'est assez sympa. J'aimerais bien faire plein de points d'escalade qui va d'arbre en arbre, comme ça. Des ponts de lianes et tout. Ça peut être cool. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Je crois qu'on a 9 ou les 6, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Du coup, écoutez, c'était... Il y a des objets qui sont très sympas. Ça, pour Noël, je pense qu'on va en voir beaucoup cette année. Je crois que j'en ai déjà vu 5, 6. Ça, très sympa. Bon, ça, voilà quoi. Vous mettez ça sur un mur et voilà. Je ne suis pas méchant, je suis réaliste. Les ibies, très sympa. Ça, franchement, si je pouvais en faire, j'en ferais. Les rochers, ça donne une nouvelle idée pour faire les petites décors dans les enclos ou même à l'extérieur. Et puis, ça aussi qui peut être très sympa pour vos enclos primates ou félin ou tout autre animal qui monte. Ça peut être très, très cool. Ouais. Bref, du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Mais il n'y en a que... Attendez, il n'y en a que 5. 1, 2, 3. Ah non. Je ne le voyais pas. Un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous voulez. Puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada